Amélie, tu vois cette force d'attraction ? On est au cœur des ténèbres. A priori, on devrait pouvoir rentrer dans le trou noir sans être déchiqueté. On rentre dans le trou noir, on passe à un moment ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la porte de non-retour. Une fois qu'on a passé l'horizon des événements, on ne peut plus revenir. Bonjour, je m'appelle Eric Lagadec et je suis astrophysicien à l'observateur de la Côte d'Azur à Nice. Quelque chose qui n'est pas pris en compte du tout, c'est qu'il faut savoir que quand il y a deux objets qui s'orbite, quand ils se rapprochent, si la lune se rapproche de la Terre, à un moment, elle va remplir ce qu'on appelle son lobe de roche. Elle ne pourra pas arriver à moins de 18 000 kilomètres sans se disloquer. Ça ne va pas former un disque comme autour de Saturne, mais il y aurait plein de morceaux et ça ferait tomber pas mal de cailloux sur Terre qui ne seraient a priori pas terribles pour le vivant. Je donnerais 10% parce que les humains sont assez réalistes sur le film. Des charges soniques, tiens-toi prêt. Le son se propage dans l'air, c'est un mouvement d'air. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc le son ne peut pas se propager. Et là, j'entends déjà des gens dire dans les commentaires « Mais moi, j'ai entendu des sons, la NASA m'a envoyé des trucs, le son d'un trou noir. » C'est vrai, mais ce n'est pas le son d'un trou noir qu'on entend. Les ondes lumineuses peuvent être transformées en ondes sonores qui peuvent donc être transformées en son en rendant la fréquence audible à notre oreille. Donc, c'est possible de transformer des images en son, mais on n'a pas entendu de trou noir. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est la représentation des champs d'astéroïdes. On voit des astéroïdes un peu partout. Les distances entre les astéroïdes, elles sont énormes en fait. Elles sont très très mal représentées. Je pense que si on se balade au hasard dans l'ascenseur d'astéroïdes, ça ne serait vraiment pas de bol de se prendre un astéroïde. Donc, si je devais donner une note de réalisme, je dirais 20% parce que j'ai donné 10% à Moonfall et je ne peux pas donner moins quand même. Contrairement à ce qu'on pense beaucoup de gens, on n'écoute pas avec un radiotélescope. Les ondes radio, ce ne sont pas des ondes sonores, ce sont des ondes lumineuses à très grande longueur d'onde. Les gens font l'erreur parce que souvent, on dit qu'on écoute la radio, mais la radio utilise des ondes radio qu'on transforme ensuite en ondes sonores. Je pense que ce film a fait beaucoup de mal à la compréhension globale des ondes radio. Mais je lui donnerais quand même 60 parce que je sais que j'ai des collègues qui sont devenus astrophysiciens ou astrophysiciennes en regardant ce film. Deux, trois, cinq, sept, ce sont tous des nombres premiers. Ça ne peut pas être un phénomène naturel. C'est l'une des plus vieilles questions d'humanité, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? C'est une nouvelle discipline qui est née, qui s'appelle l'astrobiologie, qui va être quelle est la définition de la vie, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Deux fois où les astronomes ont cru découvrir de la vie, il y en a un qui est très connu, c'est l'histoire de Jocelyne Bell, cette femme brillante qui étudie des signaux radio et qui voit des signaux répétitifs. Est-ce qu'une civilisation n'est pas en train de nous envoyer des signaux ? Puis en fait, ce qu'elle se rend compte, c'est que ce sont des étoiles à neutrons, des cœurs d'étoiles mortes qui tournent sur eux-mêmes, et ça fait un petit peu comme un phare, et on voit ces signaux répétitifs. Ça a valu un prix Nobel ? Vous me direz, c'est elle qui a le prix Nobel ? Et non, le prix Nobel a été donné à ses directeurs de thèse. Leurs travaux ont été repris par des hommes. A priori, on devrait pouvoir rentrer dans le trou noir sans être déchiqueté. Donc on rentre dans le trou noir, on passe à un moment ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est que là, c'est la porte de non-retour, une fois qu'on a passé l'horizon des événements, on ne peut plus revenir. Ce qui passe à l'intérieur d'un trou noir, donc la traversée va dépendre de la masse du trou noir, et après on va arriver à la singularité, et là, le concept de singularité, la physique aujourd'hui n'est pas capable d'expliquer ce qui se passe quand on a quelque chose de très massif et très petit. On n'a simplement pas de modèle physique qui explique ça. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'il y a un Français qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui avec un collaborateur avait fait une première image dans les années 80, qui ressemblait beaucoup à ça. C'est quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est qu'on a vu, il y a maintenant presque deux ans, pour la première fois, le trou noir au centre de la voie lactée, c'est pile en accord avec la théorie d'Einstein, c'est-à-dire qu'on a pu déterminer la masse du trou noir en regardant comment les étoiles tournaient autour, et si on connaît la masse du trou noir, on connaît ses dimensions. Et là, on a fait l'image, et les dimensions collent pile avec la masse, donc encore une fois, il y a une preuve qu'Einstein, quand il a fait cette théorie de la relativité, il n'était pas complètement à côté. La personne qui a fait le trou noir pour Interstellar s'appelle Kip Thorne et prix Nobel physique. Je ne pense pas avoir les connaissances pour pouvoir contredire Kip Thorne, et donc si je dois donner une note, c'est difficile pour moi de donner moins de 100%. D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. C'est quoi le concept du trou de verre ? Déjà, pour comprendre les trous de verre, je pense qu'on va aller vers les trous noirs d'abord. Les trous noirs, c'était quelque chose de spéculatif jusqu'à ce qu'on arrive à en découvrir. Les trous de verre, c'est un autre objet spéculatif qui pourrait exister, qui serait une solution des équations d'Einstein. Mais aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de moyens d'observer physiquement ces objets. Donc c'est quelque chose qu'on sait théoriquement que ça pourrait exister. Mais on ne sait pas si ça existe. Donc il y a des failles encore dans nos connaissances. Il faut savoir que la physique, ce n'est pas un dogme. La physique, c'est comment l'être humain représente les lois de la nature. Ce n'est pas les lois de la nature. C'est la meilleure représentation actuelle qu'on ait des lois de la nature. Si je devais donner une note à cette scène interstellar, ça serait 100% parce que c'est quelque chose que je reprends à chaque fois que je donne des cours. Ça ne veut pas dire que mes cours sont parfaits, mais au moins, ils ont un bon exemple pour montrer comment ça marche. Dans moins d'une heure, nous serons partis depuis six mois de Cap Kennedy. Sur la Terre, ils sont en 2673. Et sur le vaisseau, nous sommes en 1972. Dans un véhicule voyageant presque à la vitesse de la lumière, la Terre a vieilli de 700 ans depuis que nous l'avons quittée. Tandis que nous n'avons vieilli que de six mois. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Il y a deux jumeaux. Il y en a un qui part de la Terre à la vitesse de la lumière. Le temps ne va pas se passer pareil pour lui. Il va revenir plus jeune que son frère. C'est assez contre-intuitif. Pourquoi ? C'est parce qu'on vit dans un monde dit galiléen. Qu'est-ce que ça veut dire un monde galiléen ? Vous êtes dans un train. Le train roule à 50 km heure. Vous marchez à 5 km heure dans la même direction que le train. Par rapport au bord, vous marchez à 55 km heure. Vous allez de l'autre côté, vous marchez à 5 km heure dans la direction opposée. Vous allez à 45 km heure par rapport aux voies ou au sol à côté. Ça, c'est dans le monde dans lequel on vit. Mais si on va à quelque chose qui va à 300 000 km par seconde, si on avance dans une direction, comment ça marche ? On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc du coup, il faut changer la façon dont on additionne les vitesses parce que c'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on est dans ce train et on peut aller dans une direction et dans l'autre. On additionne, on soustrait les vitesses. Quand on est proche de la vitesse de la lumière, ça ne marche plus. J'ai tendance à donner de bonnes notes quand c'est quelque chose qui permet à des gens de se poser des questions physiques et d'avoir une réponse réaliste. Donc j'ai envie de donner 80%. Les plus grandes éruptions solaires de mémoire d'hommes qui ont engendré la plus grande quantité de neutrinos jamais enregistrées. Bon sang, c'est... Ce n'est pas ça qui m'inquiète, Adrien. C'est la toute première fois que... que les neutrinos entraînent une réaction physique. Non, c'est impossible. On dirait que les neutrinos provenant du Soleil ont muté en une nouvelle sorte de particules nucléaires. Elles réchauffent le noyau de la Terre et agissent soudain comme des micro-ondes. Le Soleil fait des réactions nucléaires et ces réactions nucléaires, donc je le simplifie, c'est la fusion d'atomes d'hydrogène pour donner de l'hélium, c'est un poil plus complexe. Mais ça crée des neutrinos, donc le Soleil crée en permanence des neutrinos. Au moment où je parle, il y a des neutrinos qui traversent mon corps. Quelque chose d'intéressant, j'ai vu récemment une image du Soleil faite de nuit, ça peut s'en remettre, je dis que ce n'est pas facile de faire l'image du Soleil de nuit. Avec les neutrinos aussi, parce que les neutrinos traversent la planète Terre, donc on peut voir le Soleil de nuit en neutrinos. J'ai du mal à croire qu'une grosse tempête solaire ait un effet important sur la Terre par les neutrinos. Ça aura un impact important par la matière qui arrive, mais les neutrinos interagissent tellement peu avec la matière que ça me semble très peu réaliste, donc je donnerais un petit 20%, parce que ça permet de parler quand même de physique, et je ne suis pas sûr que tout le monde ait entendu parler de neutrinos. Il y a pas mal de gens qui font l'erreur, ils pensent qu'il n'y a pas de gravité dans la station spatiale, on a quasiment la même gravité que sur Terre, on est en orbite autour de la Terre, donc on est en chute libre permanente. Là, il n'y a pas de gravité, on est dans l'espace. Du coup, pour que les êtres humains ont besoin de gravité, il faut sentir une force, que la gravité c'est une force, et là, ce qu'il fait, c'est qu'on a quelque chose qui tourne, et je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience, vous mettez sur un manège, vous faites tourner le manège, et ça fait vraiment une accélération vers l'extérieur. Donc là, c'est exactement le même principe, il y a la force centrifuge qui crée cette gravité artificielle, ce qui fait que les gens peuvent vivre normalement, alors qu'ils sont dans un endroit où il n'y a pas de gravité. Mais là, j'ai quand même du mal à voir où ça tourne. Pour que ça marche, en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui tourne, et qu'il soit relativement grand pour avoir une gravité, semble à basse, qu'on a sur Terre. C'est difficile d'être objectif, parce que 2001, c'est un sacré chef-d'oeuvre. Donc j'aurai un billet vers le haut, je lui donnerai 90, je dirais. Trace, une trajectoire d'assistance par gravité jusqu'à Ganymède. Pas de moteur, que les réacteurs. Quand une sonde s'approche d'une planète, elle va subir une accélération due à la gravitation de cette planète. C'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Moi, je pense à une mission spatiale à laquelle j'ai collaboré un petit peu. Elle s'appelle Lucie, qui va aller explorer une dizaine d'astéroïdes. Elle va voyager pendant 10 ans, et puis plusieurs fois, elle est venue près de la Terre pour accélérer et repartir. Donc les trajectoires sont hyper étonnantes. Ce que j'aime bien, là aussi, c'est que nous, quand on fait ça, on fait des calculs assez complexes, avec beaucoup de programmation sur ordinateur. Là, c'est un futur qui est intéressant pour les astrophysiciens. On va peut-être perdre notre travail, mais en gros, il dit juste, « Calcule-moi ça », ça le fait tout seul. C'est quelque chose qui me fait un peu rêver. Au niveau des distances, elles ont l'air très proches, mais c'est difficile de se faire une idée, parce qu'il y a toujours l'effet de perspective. Donc on regarde quelque chose dans deux dimensions, donc savoir commencer en trois dimensions, c'est difficile. Mais j'ai trouvé ça très réaliste, et je pense que je lui donnerais un petit 90% aussi. Il y a quelques milliards de tonnes d'éléments solaires projetés dans l'espace, et là, ils se dirigent vers nous. Est-ce qu'il y a un danger ? Le champ magnétique terrestre va filtrer le plus gros des radiations, donc il n'y a pas de risque pour la vie sur Terre. Mais tous ceux qui sont hors de notre atmosphère sont en danger. Ça va aller, ils sont entraînés. Pas à gérer une éruption aussi rapide. Les éjections de masse coronale mettent des jours à atteindre la Lune d'habitude. Là, ce n'est pas une EMC, ce sont des rayonnements protons très dangereux. Ils sont mortels et se déplacent à 30% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire vachement vite. Quand le soleil fait des éruptions, il va y avoir un flash lumineux, il y a du plasma qui va arriver, mais aussi ces particules chargées qui peuvent aller assez vite. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et si on est complètement sans aucune protection, ça peut être dangereux. Alors pourquoi c'est dangereux, tous les particules qui viennent du soleil ? Il faut savoir qu'on a la chance sur Terre d'avoir une atmosphère qui nous protège de pas mal de choses. Cette atmosphère nous protège de particules qui pourraient endommager le corps humain. Et plus on est haut, plus on est sensible à ces particules. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne le dit pas assez souvent, mais quand on prend l'avion, on est impacté pas mal par des rayonnements. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas trop prendre l'avion. Il y a plein d'autres raisons de ne pas trop prendre l'avion. Ça a un impact aussi sur la santé humaine si on le fait trop. Et évidemment, si on est dans l'espace, on est encore moins protégé. Bon, si je dois donner une note, le jour d'avant d'enregistrer cette vidéo, j'étais avec Nicolas Martin qui m'a parlé avec plus grand bien de cette série. Et Nicolas Martin, pour moi, c'est un très grand spécialiste de science-fiction, bien plus que moi. Donc, comme je suis complètement biaisé, je noterais 80% pour cette série. J'ai beaucoup de collègues qui sont venus à la physique ou à l'astrophysique grâce à la science-fiction. Je pense que c'est quelque chose qui fait rêver, qui fait se poser des questions. Mais j'ai envie d'aller encore plus loin, parce que j'aime bien aller plus loin. C'est que je pense qu'il y a 10, 20, 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ont rêvé grâce à la science-fiction parce qu'ils ont montré des images extraordinaires. Mais aujourd'hui, la science montre des images extraordinaires. Je pense que si les explications que vous avez données vous ont plu, si vous êtes tout simplement curieux de l'astronomie, je vous recommande ce livre. Je connais très bien l'auteur, puisque c'est moi. C'est un livre qui parle à la fois aux gens qui connaissent l'astronomie et aux gens qui ne connaissent pas. Montrer que l'astronomie, c'est quelque chose qui ne fait pas peur et c'est une aventure humaine. Il y a le côté, j'ai appelé ça l'Odyssée Cosmique, une histoire intime des étoiles. J'ai voulu raconter plein de petites histoires, c'est ça le côté intime. C'est des histoires personnelles ou pas, mais c'est raconter des histoires sur comment l'être humain en est arrivé là. Ça fait des millénaires que les humains observent le ciel, que ce soit pour rêver, pour s'évader, pour se poser des questions. Et on a construit un savoir comme ça. Et ce savoir nous a permis de nous rendre compte qu'on était le fruit d'une Odyssée Cosmique de 13,8 milliards d'années. Nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Tu dois sentir la force autour de toi.